Comment se motiver à travailler pendant les vacances de Noël ? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Pendant les vacances de Noël, moi y compris, on a envie de glander toute la journée, de se faire un marathon de film avec un bon chocolat chaud sous la couette, pas de travailler. On a envie de profiter de sa famille, de manger, de s'amuser, pas de travailler. On a envie de se reposer, de se reposer, de se reposer, pas travailler. Bref, on a plein d'idées dans la tête, mais travailler est tout en bas de la liste, voire pas du tout sur la liste. Et pourtant, même si certains profs sont plus cools que d'autres, vous avez moins de devoirs, vous avez forcément du travail. Et si vous n'avez pas de devoirs, relisez au moins vos cours. Parce que deux semaines sans travailler implique forcément un retour à la réalité très très dur. Et croyez-moi, je parle par expérience. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils motivation pour travailler, spécialement pendant les fêtes de Noël, car cette période est assez hard en événement. Et également, vous montrer comment est-ce que je m'organise. L'organisation, c'est vraiment la clé. On va travailler ensemble, productivement, efficacement, car on n'a pas que ça à faire, nous. On a envie de profiter, de se reposer et de s'amuser. Si vous êtes au collège, au lycée ou même en études supérieures, cette vidéo est faite pour vous et j'espère vraiment qu'elle vous aidera et vous motivera. En tout cas, dites-moi dans les commentaires en quelle classe vous passez. Ça m'aidera un petit peu de me rapprocher de vous, de ma petite communauté. Et aussi, je voulais en profiter pour vous dire merci à tous les nouveaux excellents, etc. Bref, je ne vais pas continuer à parler sur ça, sinon ça va durer des plombes. Je refais une vidéo, steady with me, car la première vous avait beaucoup beaucoup plu. Et j'avais adoré aussi la filmer, bref. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, vraiment, ça serait vraiment sympa d'en faire une autre, spécialement pour les fêtes de Noël. Et je compte continuer à faire des vidéos comme ça, steady with me. Donc dites-moi si ces vidéos vous intéressent en commentaire et en me laissant un petit j'aime aussi. Bref, j'arrête de parler parce que là, mon intro est hyper longue. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo et mes conseils spéciales motivation. Premier conseil, faites votre to-do list pour chaque matière. Notez-y tous les devoirs que vous avez à faire pour cette matière. Si vous avez des contrôles, sur quels thèmes sont-ils. Et si vous n'avez rien dans cette matière, je vous conseille juste au moins un minimum de relire un petit peu votre leçon pour ne pas être perdu à la rentrée. La deuxième chose à faire, c'est de planifier sa semaine. Vous avez deux semaines, maintenant peut-être une semaine et demie, pour tout faire. Enfin voilà, pour réaliser un petit peu tout ce que vous avez à faire et atteindre vos objectifs. Donc ne vous inquiétez pas, programmez-en un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Bien sûr, les jours de Noël, du réveillon et tout, vous risquez de ne pas forcément planifier des choses. Mais du coup, le 26, le 27, essayez un petit peu de travailler, voilà, en compensant un petit peu avec les journées où vous n'aurez pas travaillé. Ça va vous permettre de moins stresser et d'équilibrer votre tâche. Troisième conseil, travaillez efficacement. Bon, ça rejoint un petit peu les conseils précédents, c'est-à-dire qu'au moment de la planification des tâches à faire, je vous conseille de préparer directement des sessions de travail. Voilà, vous savez directement ce que vous avez à faire et comme ça, le jour J, vous n'aurez pas à vous demander, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je sais pas, peut-être un peu de maths, ah tiens, un truc comme ça, sauf qu'après vous partez dans tous les sens. Alors que si, donc, avec le conseil précédent, vous vous êtes bien organisé, vous savez que jeudi, vous avez à travailler les maths et le français, bam ! Vous avez votre session de travail faite, préparée, donc vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Vous pouvez faire une heure de travail d'un coup, mais si vous ne vous en sentez pas capable, vous pouvez faire 25 minutes avec une pause de 5 minutes, puis on est reparti pour 25 minutes de travail. Le problème avec, enfin le risque avec cette méthode-là, c'est pendant la pause de 5 minutes, se perdre complètement sur les réseaux sociaux, sur un début de série ou un petit peu sur Youtube où vous vouliez juste regarder une vidéo de 5 minutes et finalement une autre vous intéressait, une autre, une autre, une autre. Et là, on est complètement surpassé et bah voilà, c'est un peu le cauchemar et on n'a plus du tout envie de se motiver à travailler. Mais du coup, ce que je vous conseille pour ça, c'est voilà, vous mettre un timer et pas forcément aller sur les réseaux sociaux. Non, juste se balader un petit peu dans sa chambre, descendre, prendre un verre d'eau, voilà, se faire un thé, un café si vous buvez du café. Bref, juste voilà, ça irait un petit peu l'esprit, sortir peut-être vite fait dans son jardin, prendre quelques respirations, mais éviter je pense un maximum les écrans parce que c'est dur après pour s'y remettre. Et justement, pendant votre session de travail, je vous conseille de ne pas être à côté de votre téléphone, de l'éloigner un maximum possible, soit de l'éteindre, soit de le mettre hyper loin, pas dans la même pièce que vous, ou alors de le mettre en mode agent. Mais en tout cas, enlevez toutes les notifications parce que ça, c'est vraiment une distraction énorme. Par exemple, vous recevez un sable d'une telle personne, un sable d'une autre personne, vous vous dites, bon attendez, je vais l'ouvrir, ça se fait pas de ne pas lui répondre dans la foulée. Vous l'ouvrez, vous discutez avec lui, tiens, 5 minutes, 10 minutes, hop, vous repartez sur un autre sujet et là, la session de travail est morte. Donc petit conseil, mettez votre téléphone en mode avion, voilà, en mode avion, sans wifi, sans rien parce que sinon, ça va signer votre perte dans le domaine du travail. Je vais ensuite vous parler de quelque chose qui risque fortement de vous intéresser, puisque on va rentrer dans le domaine de la nourriture et je pense que c'est un domaine qui plaît à de nombreuses personnes. Alors, restez connectés, puisqu'on va parler du système récompense chocolat, ou récompense bonbons, ou récompense tout ce que vous voulez, bref, les récompenses. Après chaque session de travail, je vous conseille de manger un petit chocolat, un petit truc qui vous fait bien plaisir, pour continuer à rester motivé et vous récompenser de votre session de travail. Mais attention, n'en abusez pas trop, parce que ça devient vite une obsession après, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une boîte de Ferrero, on va dire, à côté de votre bureau, et puis hop, vous venez de finir une session de travail, donc hop, vous en prenez un, et ensuite, par exemple, vous êtes en train de retravailler et vous voyez la boîte de Ferrero à côté de vous, et vous vous dites, ah, je vais peut-être en manger un, vous en mangez un, mais vous n'avez rien d'accompli vraiment, et du coup, vous continuez à en manger, mais le système de récompense ne marche plus, vu que ce n'est pas vraiment, bah, vous n'avez pas accompli quelque chose, mais c'est plus la gourmandise qui parle. Donc je vous conseille, soit de ne pas avoir vos chocolats sur votre bureau, mais plutôt, je sais pas, quelque part d'autre, et ensuite, une fois vraiment que vous avez accompli quelque chose, vous en prenez un. Si vous êtes comme moi, très gourmand, gourmande, ça risque d'être compliqué de résister. Et le cinquième conseil, le plus important d'après moi, c'est d'activer le mode robot qui est en vous. Ne réfléchissez plus et foncez. Ne vous demandez pas si vous avez la flemme de le faire, de travailler ou pas. Non, juste allez-y. Ouvrez vos cahiers, commencez à travailler, et vous verrez que le plus dur, c'est de commencer à s'y mettre finalement. Mais une fois qu'on y est, c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'en ai fini avec mes 5 conseils spéciales motivation pendant les fêtes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous mets au défi de travailler au moins 25 minutes et d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés. Donc ça commence par organiser toutes vos tâches, si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, organisez vos tâches, planifiez-les dans la semaine, et s'il vous reste un petit peu de motivation et du temps, commencez à travailler. 25 minutes pour commencer, vous ferez 45 minutes demain, puis une heure, et vous verrez que ça ira comme sur des roulettes. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé, et moi je vous dis à la prochaine dans d'une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes, je sais pas si la vidéo sortira le jour de Noël, je sais pas. Je pense que c'est un petit peu déprimant, donc je vais peut-être attendre le 26. Allez, bisous, je me tais, et surtout, travaillez bien !